Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo, tuto, présentation de mode sur les usines et plus particulièrement les usines modées, à savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ça produit assez, pas assez, trop ? On va voir ça tout de suite ensemble. Allez, à tout de suite ! Alors, avant de commencer, effectivement, j'ai bien le TX-2020, je suis bien sur PS5, je ne suis pas sur PC. J'ai réussi à le choper à temps quand il est sorti, avant qu'il soit retiré du mode hub. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, ce TX-2020, version FS22, n'hésitez pas à regarder juste en haut le petit lien qui va apparaître ici, je le remettrai sûrement aussi dans la description, pour aller voir le dernier live qu'on a fait, où on l'a utilisé de fond en comble, on l'a vraiment essayé dans tous les recoins, pour voir un peu ce que ça donnait, et franchement, je ne suis absolument pas déçu. On va commencer aujourd'hui avec ce mode-ci, qui est le Land Bécry de LSMT Modding Team 3.2MO. Donc, c'est un mode que j'ai déjà présenté, et pourquoi est-ce que je veux faire cette vidéo en particulier ? C'est parce que je me suis aperçu d'un truc que je n'avais pas forcément très bien expliqué, ou du moins que je n'avais pas forcément très bien cerné, et donc je voulais revenir dessus, parce que voilà, quand il y a des petites erreurs qui sont faites, j'aime bien aussi rétablir la vérité, et donc par rapport à cette boulangerie, et aux autres aussi, parce qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites par la team LSMT Modding Team, sur leurs autres usines, et donc je voulais qu'on en parle un petit peu, parce que ça va vraiment dans le bon sens. Comme on en a déjà parlé, cette boulangerie est un peu spéciale par rapport à celle-ci, parce qu'elle va vous demander des éléments un peu différents pour faire votre pain. Donc on va directement aller, hop, ici, pour voir un peu la gestion, donc elle est ici, et on avait déjà vu ensemble que pour le pain, à la base, on ne nous demandait que deux farines pour faire un pain, et que là, sur cette boulangerie-là, Land Bécry, bah il nous faut 70 farines, 10 de sucre et 20 d'eau pour faire 100 pains. La grosse grosse différence, elle est en fait au point du, comment dire, du ratio de production. Je vous avais expliqué aussi que, bah là, on voyait qu'on avait 2160 cycles par mois, donc en gros, ça correspond à 2160 litres qui étaient produits par mois, alors qu'ici, on n'en avait que 480. La grosse différence, en fait, l'énorme différence, elle se situe dans les chiffres qu'on va voir dans la recette. Jusqu'à présent, et c'était une erreur de ma part, je n'avais jamais vraiment fait attention à ça, je pensais que c'était juste une histoire de ratio, que le fait qu'il y ait 70 de farine, 10 de sucre et 20 d'eau qui donne 100 de pain, pour moi, c'est exactement la même chose que s'il y avait écrit 7 de farine, 1 de sucre, 2 d'eau qui donnerait 10 de pain. Je pensais que c'était juste, voilà, quelque chose qui était fait par les modeurs, qu'ils choisissaient par rapport, pour qu'il y ait un ratio qui soit cohérent. En fait, pas du tout. Ce que vous avez, le chiffre que vous avez en sortie, c'est le nombre de litres, tout simplement, par cycle, en fait. Donc là, notre recette, elle nous donne 100 litres de pain par cycle à 480 cycles par mois. Ce qui nous fait donc, si on fait bien les maths, en un mois, on va produire 48 000 litres de pain. Alors que si on regarde la boulangerie classique, en un mois, on produit 2160 litres de pain. La différence, elle est monumentale, d'accord ? C'est énorme, ça va vous demander beaucoup plus aussi, évidemment, de farine par mois, parce que là, vous allez avoir 70 farines par 480 cycles, 33 600 litres de farine par mois, alors qu'ici, ça va vous en demander 4320. Donc, vous voyez, on est encore très, très loin. En fait, en gros, cette boulangerie-là, ça va être très intéressant si vous avez des grosses productions, si vous avez des grosses productions de farine et que vous voulez produire énormément de pain. Mais du coup, il faut bien comprendre que cette usine, vous allez devoir, eh bien, si vous voulez qu'elle travaille toujours à plein régime, la ravitailler tous les jours, tous les jours avec, donc vous l'avez dit, 33 000 et quelques litres de farine, 4800 litres de sucre et le double d'eau. Donc, ça va aller très, très vite. En une journée, en fait, il va falloir, chaque jour, revenir, remettre des aliments, etc. Et là où le problème va vraiment se situer, eh bien, en fait, je vais tout simplement vous le montrer en accéléré. Je pense que ça ne sera plus parlant que des mots. Donc, je me suis équipé de cette chose. Mais vous allez vite comprendre pourquoi je me suis équipé de cette chose. Tout simplement. Donc, je vais me mettre ici. On va passer le temps en x360. Je ne passe pas une journée parce que le problème, c'est que, en fait, tout simplement, vous avez deux palettes au maximum au sol. Et c'est ça un des gros, gros soucis de cette usine, je pense. Aussi, c'est que vous n'avez que deux palettes qui peuvent spawner au sol. Et donc, quand vous êtes avec du pain et que le pain, c'est 1000 litres la palette, eh bien, deux palettes, ça vous fait 2000 litres. Et du coup, vous arrivez très rapidement au maximum, sachant qu'en produit sortant, on n'a pas une capacité qui est énorme non plus. Donc, si vous ne voulez pas être limité, si vous passez une journée complète, vous allez avoir à peu près, il me semble que c'est 7000 litres au total ou 9000 litres au total. Il me semble que c'est ça, c'est 7000 litres en stockage et du coup, 2000 litres à l'extérieur. Et vous n'aurez pas vos 48 000 litres. Donc, on va activer notre production de pain juste ici et je vais passer, hop, voilà, en x360. Et puis, à partir de là, je vais vous mettre un accéléré pour que vous compreniez un petit peu la douleur. Enfin, pas la douleur, mais il va falloir vous en occuper de cette usine. Vraiment vous en occuper. Donc voilà, vous pouvez voir maintenant, combien est-ce que vous avez deux palettes ? Voilà, c'est tout simplement hallucinant en fait. Vous allez devoir, vous avez vu comme j'ai fait. Donc en fait, on a bien, comme vous l'avez vu ici, 480 cycles par mois. À chaque cycle, ça nous fait 100 litres. Et donc en fait, dès qu'on a 1000 litres, eh bien, il y a une palette qui sort. Et donc là, dès qu'on a 2000 litres, on a deux palettes et on peut les bouger. Donc ça vous donnera beaucoup de manutention. Après, c'est vrai qu'une solution, ça serait de la passer en vente, de mettre directement les pains en vente. Et comme ça, vous n'avez pas besoin d'alimenter. L'autre chose aussi, attention à l'eau. Comme vous pouvez le voir ici, l'eau, ça va demander 9600 litres parce que vous avez besoin de 20 litres d'eau par cycle. Donc 9600 litres par jour. Et donc du coup, vu que vous avez un réservoir de 7000 litres d'eau dans la boulangerie, vous serez obligé de venir, vous ne pourrez pas laisser 24 heures en fait, enfin en tout cas, un mois, sans revenir remettre de l'eau. Une chose aussi qui peut être envisagée, si vous le souhaitez, c'est dans ces cas-là, où elle sera vraiment efficace, ça sera si vous faites une partie avec plusieurs jours par mois. Dans ces cas-là, ça pourrait être utile. Par contre, encore une fois, faites attention, dès que vous commencez à mettre plusieurs jours par mois, toutes vos cultures vont mettre plus longtemps à pousser. Donc c'est aussi quelque chose à avoir bien en tête. Et également, ce qui va vraiment aider avec cette boulangerie, c'est, alors je vous l'avais indiqué, ce qui posait un peu problème aussi, c'était le fait de devoir mettre une usine à sucre avec du coup de la betterave ou de la canne à sucre pour pouvoir produire ce sucre. Et bien maintenant, on peut, grâce au mode Buyable Produx de Gelonec, qui ne fait que 0,66 MO, et bien vous allez pouvoir directement acheter vos palettes de sucre. Et ça, je trouve ça génial. Vous avez donc du sucre, vous avez aussi de la farine, si vous le souhaitez, du beurre et des raisins secs. Alors pourquoi je vous parle uniquement des palettes de sucre ? Parce qu'au niveau de la farine, vous avez besoin de 70, encore une fois, à chaque fois que vous faites 100 litres de pain. Et là, vous n'en avez besoin que de 10. Donc acheter de la farine, c'est ce qu'on a fait, ça nous a pris énormément de temps. D'ailleurs, je vais bien sûr remercier beaucoup Juju de la team et qui m'a aidé énormément sur toute la préparation de cette vidéo, qui m'a vraiment donné un coup de main formidable et qui m'a même coaché un peu plus pour le transport et la manutention des palettes. Donc je suis devenu un meilleur grâce à lui. Donc je le remercie vraiment beaucoup, beaucoup pour ça. Donc nous, on l'a fait comme ça et c'était très, très long. Et à la fin, on s'est dit, mais en fait, ça aurait été beaucoup plus rapide de mettre un moulin à farine et de l'alimenter avec du blé qu'on achète en vrac, là, au silo de D2 Studio que de faire ce qu'on a fait avec des allers-retours super longs avec ces palettes de farine. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'acheter du beurre, des raisins secs pour affaire vos musli, à l'usine de céréales, de la farine et du sucre. Et en fait, le sucre, vous n'avez besoin que de 7 palettes. 7 palettes, ça vous fait 3500 euros. C'est que dalle. Vous faites vos 7 palettes, 3500 euros. Vous les amenez ici, vous les laissez ici et vous pouvez même en amener beaucoup plus. Elles se consommeront au fur et à mesure. Il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Et vous, vous êtes tranquille. Vous n'êtes même pas obligé de les enlever de votre... Vous venez... C'est ce qu'on a fait, nous. Vous venez avec votre plateau, vous vous mettez au-dessus et vous laissez se consommer la farine au fur et à mesure du temps que vous, vous avez donné tout le reste. Enfin, la farine, le sucre au fur et à mesure du temps que vous, vous avez déjà donné tout le reste. Donc, du coup, en complément avec ce mode-là, ça la rend encore plus viable et du coup, je vous conseille de... Si vous souhaitez, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, eh bien, de l'utiliser. Le deuxième mode que je voulais voir avec vous, c'est toujours un mode de la même team. C'est le Forage Factory. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque je vous l'avais présenté la première fois, eh bien, c'était un mode qui n'était pas bon, pas bon du tout, du tout. Notamment, ne serait-ce que pour le fait que ça produisait du fourrage et que le fourrage dans FS22, on ne peut l'utiliser pour rien. Il n'y a aucune façon d'utiliser le fourrage et du coup, c'était une usine qui ne servait à rien, malheureusement. Donc ça, ça a été corrigé. Maintenant, quand vous allez dans votre usine, vous voyez que ça va produire de la ration totale mélangée et du coup, c'est très très bien. Et une autre chose aussi qui est excellente, que l'on n'avait pas encore sur FS22, et même sur FS19, aussi on l'avait sur FS19, mais ce n'était vraiment pas génial, c'est que ça produit aussi de la nourriture pour cochons. Et ça, c'est absolument magnifique. Une chose à bien faire attention cependant, c'est, ça va être, bon, encore une fois, vous allez voir une production qui va être énorme. Comme vous pouvez le voir sur le côté, le stockage lui aussi est monumental. Donc ça, c'est très très bien. Et en plus, au niveau des rations, cela était mieux revu. Donc ça veut dire qu'on a eu des proportions. Avant, pour faire notre forage, on demandait 1000 litres d'ensilage, 500 litres d'herbe, 1000 litres de complément, 500 litres de paille, et on ne produisait que 1000 litres de forage. Donc, c'est ce que je trouvais qui était vraiment abusé, qui n'était pas génial, c'était le fait qu'on mettait beaucoup plus que sans en tirer. Là, je pense qu'ils ont eu des retours qui devaient être similaires aux miens et du coup, ils ont bien appliqué et cette fois-ci, ça fait 1000 litres d'ensilage plus 1500 litres d'herbe, donc on va rajouter un peu plus d'herbe. Mais par contre, on va avoir moins de compléments à devoir ajouter. On rajoute aussi de la paille, mais on obtient 4000 litres de RTM. 4000 litres de RTM pour 4500 litres d'éléments qu'on va mettre dedans. Donc en gros, c'est comme si les 500 litres de compléments, on les mettait et que ce n'était pas pris en compte dans le total, ce qui pour moi n'est plus du tout déconnant parce que ça nous le fait tout seul, on n'a pas besoin de prendre un mélangeur et le faire nous-mêmes. Et du coup, là, honnêtement, je trouve que c'est très très bien, d'autant qu'à 48 cycles par mois, ça va vous faire du coup 48 fois 4000 litres par mois, 192 000 litres de RTM par mois, vous allez être tranquille très rapidement, c'est extrêmement bien. De ce côté-là, franchement, je trouve ça génial. La seule chose que je veux voir avec vous, c'est la capacité du stockage parce qu'alors, une chose qui est excellente, c'est que du coup, ça ne fait pas de palettes. Donc en fait, vous avez juste besoin de venir dessous récupérés. Donc vous n'aurez pas le problème des palettes qu'on a rencontré avec la lande béquerie. Mais ce que je veux voir, c'est la capacité totale. Donc là, ce qu'on va faire cette fois-ci, on ne va pas s'embêter. On va tout simplement passer une nuit parce que la capacité totale va rester totale. Ça ne va rien changer. On ne va rien rater. Donc on va passer la nuit et on va voir ce que ça nous donne. Donc c'est bon, on a passé la nuit, on va regarder et c'est parfait. C'est vraiment parfait. Là, pour le coup, je trouve que c'est génial. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Vous voyez qu'on est à 192 000 litres de stockage créé. Donc comme je vous l'ai dit, en une journée. Et on en est, j'ai l'impression, même pas à la moitié. Donc on doit avoir à peu près 400 000 litres de capacité dans cette usine pour chacun des trucs, la RTM et la nourriture pour cochon. Donc pour moi, c'est excellent. La seule chose, oui, effectivement, qui... Bon, on peut le discuter ou pas, ça va être le choix qui a été identifié pour faire notre mélange de nourriture pour cochon. On a donc besoin de colza, de soja, de patate et de blé. Voilà, c'est peut-être un peu... Il y en a certains, je sais, qui ont peut-être préféré avoir peut-être des betteraves, peut-être avoir autre chose que du blé, peut-être avoir plutôt du maïs parce que c'est vrai que principalement, on leur donne quand même du maïs aux cochons. Mais voilà, c'est le choix qui a été fait. Au moins, moi, je trouve que c'est quand même vraiment bien. Vous pouvez faire toutes vos cultures, les amener ici, ça vous fait votre nourriture pour cochon et ça la produit de façon vraiment bien. Vous pouvez vraiment préparer, en fait, ça peut vraiment être une usine qui peut être posée en avance de vos enclos, de commencer à préparer un petit peu pour vos animaux et une fois que vous avez fait un jour de production, vous pouvez acheter des animaux, commencer et vous serez tranquille pendant un moment et continuer à l'alimenter, etc. Donc du coup, c'est devenu un très bon mode. Un autre mode aussi de la même team, LSMT Modding Team qui est Multi Production Factory qui a également été mis à jour. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, j'avais été, bon peut-être qu'un certain n'est pas trop apprécié mais ce n'est pas grave, j'avais annoncé que je trouvais ça un peu abusé en fait, de la même façon par rapport aux éléments qui étaient demandés par rapport à ce qu'on recevait en fait. Eh bien, ils ont réajusté et du coup, ça vaut le coup. Du coup, ça devient plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'avant, alors ça, ça n'a pas bougé au niveau de la chaux mais je ne trouvais pas que c'était forcément un problème. on avait toujours 1000 eaux et 500 litres de pierre pour 1000 litres de chaux. Voilà, on produit un peu moins de chaux que ce qu'on amène mais en même temps, c'est plus de l'eau qui peut être gratuite plutôt que la pierre donc pourquoi pas. Voilà, c'était cohérent. Ça m'allait encore. Pour l'engrais, alors il y a toujours le problème, moi, que je trouve qui est que ça demande et du digesta et du lisier et du fumier. Je pense que ça aurait été mieux qu'ils fassent trois entrées séparées. Une entrée fabriquer de l'engrais avec du fumier, de l'engrais avec du lisier, de l'engrais avec du digesta avec des proportions différentes. Il n'y a pas de souci. Par exemple, ce qui demande, vous mettez 1000 de fumier ou 2000 de fumier pour avoir 1000 litres d'engrais, ça à la limite, pourquoi pas, j'aurais accepté. Mais là, je trouve qu'en fait, c'est que ça demande beaucoup. À la limite, quand vous avez vos animaux fumier et lisier, encore, vous pouvez trouver, vous pouvez arriver ou vous en occuper. mais avoir du digesta, ça implique qu'on est investi dans une usine de biogaz. Et pour moi, encore une fois, je trouve ça dommage de mettre cette grosse contrainte-là parce que ça coûte beaucoup d'argent et ce n'est pas forcément facile à avoir rapidement, cette usine de biogaz, pour les joueurs, pour pouvoir produire son propre engrais. Voilà, c'est juste la seule contrainte que je trouve. Après, évidemment, si vous êtes sur No Man's Land, vous pouvez acheter directement tout ça en sortie là-bas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi directement faire comme j'ai fait moi pour remplir. Vous prenez, voilà, de Hattitude Studio, le silo multifruit et de remplissage. Vous pouvez directement acheter ce que vous avez besoin à très bas prix et le mettre dedans. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas acheter directement son engrais ici ? C'est là où la logique, moi, je ne suis plus vraiment. Mais après, chacun voit comme il veut, il n'y a pas de souci. Il a été amélioré, par contre, même si on a toujours besoin de tous ces produits, c'est qu'avant, on avait besoin de la même chose et ça ne donnait que 1000 litres et maintenant, ça nous donne 1800 litres. Donc en fait, on met 2500 litres d'un côté, on retient 1800, donc c'est quand même beaucoup mieux qu'avant de ce côté-là. Et donc voilà, c'est pour ça que ça me paraît cohérent, il n'y a pas de problème. De la même façon, on va activer tout ça, on passera aussi une journée pour voir la capacité max qu'on a dedans. Comme vous voyez, encore une fois, la capacité qu'on peut mettre dedans, elle est très très grande, donc ça, je ne fais pas de souci là-dessus. Au niveau de la semence, c'est pareil, avant on était à 1000 litres, maintenant on passait à 1800 litres, donc 2500 litres d'éléments pour 1800 litres produits de semence, du coup, ça va, c'est moins embêtant, même s'il faut quand même produire son engrais. Alors d'abord, peut-être le produire comme ça et après le récupérer ici, pourquoi pas. Et le complément minéral, où là, c'était vraiment abusé parce qu'on mettait la même chose, tout ça, et on n'obtenait que 1000 litres de complément, et bien là, on obtient 3000 litres de complément au lieu de 3500, donc encore une fois, ça devient beaucoup plus raisonnable, ce qui en fait, au final, a un mode qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, au bout d'une journée, on est très très bien, il n'y a aucun problème, on a vraiment, enfin voilà, c'est très très bien, au niveau du stockage, il y a largement, largement de quoi faire, c'est assez monumental, ce que vous allez pouvoir mettre dedans, donc de ce côté-là, il n'y aura pas de problème, donc encore une fois, ça devient un mode qui est utilisable maintenant, je pense, même si, voilà, il y a les petites choses que moi je vous ai indiquées, qui me gêne un petit peu, mais ça reste beaucoup plus utilisable qu'avant, et beaucoup mieux gérable. Usine, alors évidemment, je ne vous l'ai pas montré depuis le début, mais elle se trouve toute dans le mode de construction, production, usine, et vous allez les trouver toutes à la fin, comme tout ce qui est modé, voilà, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, c'est tout ici. cette usine-là, qui va être Seed Production par Vanquish, qu'il avait déjà fait dans la FS19, mais là, je vous la trouve améliorée, 1,98 MO, 45 000 euros, pour pouvoir l'acheter, ça ne vous prend pas beaucoup d'emplacements, une fois que vous l'avez posé, donc vous avez ici pour venir alimenter, ici, vous allez pouvoir récupérer, et encore une fois, comme ça ne fait pas de palette, on n'a pas ce problème qu'on a ici, on ne le rencontre pas avec les autres usines, ce qui est très très bien, et vous pouvez venir ici, et là, vous allez voir, en fait, vous allez créer des semences, et vous allez devoir avoir un petit peu de tous les céréales, donc du blé, de l'ange, de l'avoine, du maïs, et du sorgho, et en ayant 20 de chaque, et bien, vous allez produire 100 de semences, et donc 100 de semences par cycle, et vous allez pouvoir faire 96 cycles par mois, donc voilà, tout simplement, vous allez pouvoir faire 9600 litres par mois, ce qui n'est pas énorme, comparé surtout à ce qu'on a avant, comparé à ce que fait LSM Team Modding, c'est vrai que du coup, ça n'a l'air pas énorme, 9600 litres par mois, mais c'est 9600 litres de semences, enfin 9600 litres de semences, ça vous fait quand même beaucoup, ça vous fait une grosse, grosse étendue, donc pareil, si vous y prenez un petit peu à l'avance, vous allez être tranquille pendant un petit moment, là, ce qu'on va faire, encore une fois, donc vous voyez, blé, orge, avoine, maïs, sorgho, à chaque fois, 20 chaque, vous pouvez mettre 50 000 litres de capacité dans votre usine, donc ce qui est largement suffisant, ce qui est très très bien, et on va regarder avec vous la capacité maximum, donc hop, on va activer ça, on va passer une journée, et on va voir qu'est-ce que ça nous donne en activité maximum. Un jour est donc passé, comme je vous l'ai indiqué, on est à 9000, alors 9 590, parce que je n'ai pas fait exactement en 24 heures, 9600 litres par jour, et donc vous voyez qu'il n'y aura pas de problème, vous pouvez le laisser dedans sans aucun souci dans votre usine, vous aurez largement de quoi faire, à mon avis, vous avez plus que 100 000 litres de capacité dans cette usine, donc vous serez tranquille pour faire vos petites semences pour aller après, tout simplement, planter dans vos champs. une chose également qui est à noter, je pense, c'est que vous pouvez venir récupérer ce que vous avez également posé, par exemple, si vous avez mis trop de quelque chose et que vous en avez besoin pour nourrir vos animaux, pour donner à une autre cuisine, vous pouvez venir ici et récupérer ce qu'il y a dedans, ça agit vraiment comme un silo au final, en plus de votre semence, donc ça, c'est extrêmement pratique, c'est bien qu'il ait fait ça, parce que si vous vous trompez, vous pouvez toujours récupérer ce que vous avez mis sans que ça reste pour rien, par exemple, si vous n'avez pas les bonnes quantités de chaque et que vous en avez mis trop d'une certaine quantité, vous pouvez les récupérer pour faire autre chose avec ou la revendre si vous avez un coup dur aussi, donc voilà, je trouve que c'est une très très bonne fonctionnalité qu'il a mise Vanquish, Vanquish qui, bien sûr, fait partie des VSR Modding Sur, si vous ne le saviez pas, c'est Vanquish, le V, S, c'est Shaba et R, c'est Raul Christy One VSR Modding Sur. Donc pour le mode suivant, j'ai dû installer un petit peu de ruche, je l'ai vu quand même un bon paquet, il s'agit du mode Honey Palette Warehouse de Tansy 007 et qui fait que seulement 1,23 MO. Et donc ce mode-là, en fait, qu'est-ce que c'est tout simplement ? C'est un mode qui est absolument génial. Vous allez le trouver également dans le mode construction, cette fois-ci, au niveau des animaux et des abeilles. Alors que vous savez, comme d'habitude, vous avez donc tout ce choix de ruche que vous avez ici, que vous pouvez placer et si vous voulez avoir du miel qui apparaissent, il faut que vous placiez votre site de palette à miel et le miel va spawner à l'intérieur. Maintenant, à la place d'avoir, donc ça ne spawn qu'une seule palette et du coup, il faut l'enlever régulièrement sinon il n'y a plus de place, etc. Et bien là, ce mode-là, il est absolument génial, il est absolument génialissime. C'est tout simplement un mode qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus de palette et qui peut vous permettre en fait de transformer le business du miel vraiment, de l'intégrer directement à la chaîne de production. Donc avec ce bâtiment, donc il coûte 15 000 euros et 21 emplacements, donc qui est un bâtiment d'une certaine taille quand même, vous allez pouvoir le placer juste ici, par exemple, voilà. Et là, et bien tout simplement, vous allez pouvoir avoir en stockage 30 000 litres de miel. 30 000 litres de miel, voilà, tout simplement. Donc vous venez ici, vous allez avoir votre miel et en fait, comment est-ce que ça marche ? C'est que ça va produire du miel à partir du miel. En fait, le miel, il va arriver directement dans l'usine grâce aux abeilles que vous avez à l'extérieur. Il va arriver directement dans l'usine et il va se transformer en miel, mais en miel qui pourrait être envoyé aussi directement aux autres usines. Donc, une fois que vous l'avez activé, votre miel va arriver, vous voyez déjà, il y a déjà 19 litres qui sont arrivés tout seuls et il va être produit en miel en même temps que le stockage. Bon, ça va vous prendre un petit peu d'argent à chaque fois en coût par cycle, mais bon, 50 euros par cycle, on est quand même très très bien, il n'y a pas de souci. 72 cycles par mois, ce qui vous fait que ça va vous faire une production de 8 640 litres de miel par mois et avec une capacité de 30 000 litres. Donc, vous pouvez vraiment le laisser dedans, il n'y a aucun souci. Après, au niveau des autres choses que vous pouvez faire, quand vous êtes ici, vous pouvez le laisser en stockage, vous pouvez le passer après en vente directe, donc vous n'avez même plus à vous occuper de votre miel, ça se vend tout directement, vous pouvez le mettre en distribution. Donc, nous, pour l'instant, on va le laisser en stockage, je vais passer du temps pour vous montrer un peu ce que ça donne et après, on placera une usine de céréales et vous verrez qu'en distribution, ça va aller directement dans notre usine de céréales et c'est ça qui est absolument génial et c'est vraiment l'avantage qu'on va avoir avec celui-là. Je vais vous montrer ensuite un autre mode qui est aussi un mode par rapport au miel qui a d'autres avantages et celui-là, on a certains aussi donc voilà, je vous ferai entrer les deux. Donc là, j'ai accéléré le temps, alors j'accélère le temps de deux jours et j'ai fait quelques modifications, alors c'est assez rigolo, vous avez la palette qui tombe et qui est consommée tout de suite et intégrée dans le stock là-bas, vous allez avoir des palettes qui sortent ici, 12 palettes qui soient stockées à l'extérieur si vous le souhaitez, plus 30 ml à l'intérieur mais surtout, de pouvoir, comme on va le faire tout de suite malgré cette pluie, hop, on va placer une usine de céréales voilà, juste ici, hop, on va aller activer la production de céréales et on va venir mettre celle-ci en distribution et vous allez voir que ça va alimenter directement et c'est ça qui est vraiment vraiment l'avantage de celui-là, de ce mode-là et hop, on va mettre, on va re-accélérer un peu le temps c'est vraiment l'avantage qu'on a ici en fait avec ce mode-là elle fait du bruit celle-ci et vous voyez que directement on a le miel qui arrive et donc c'est ça qui est génial et qui permettra d'alimenter directement la chaîne de production j'ai un autre mode que je veux vous montrer qui est aussi par rapport au miel donc je vous montrerai ça tout de suite le mode suivant il s'agit de More Honey Palette Placeable Options qui est de Mister Hector qui ne fait que 0.15 MO et donc vous allez également le trouver une fois que vous l'avez installé dans les animaux dans les abeilles et vous allez le trouver alors là c'est celui que je vous ai montré ça va être tout ça en fait vous allez avoir la possibilité pour pratiquement rien 200 euros on est très très loin des 15 000 euros du bâtiment pour 200 euros vous allez pouvoir et bien tout simplement venir placer un trigger qui va vous prendre soit 4 palettes soit 8 4 x 2 soit 6 palettes soit 12 palettes soit donc en 6 x 2 soit 12 palettes en 12 x 1 soit 24 palettes donc vous allez pouvoir vous le placer juste ici par exemple et bien vous allez avoir directement jusqu'à 24 palettes qui vont pouvoir spawner ici donc l'avantage très clairement déjà c'est que ça ne coûte rien et le deuxième avantage c'est que au lieu d'avoir uniquement 12 palettes à l'extérieur de votre bâtiment vous allez pouvoir en avoir 24 bon malheureusement comme c'est des palettes de 400 litres qu'on a ici au final le bâtiment il peut permettre quand même de contenir beaucoup plus de miel que celui-ci et en plus vous avez la capacité de l'envoyer directement en production alors que celui-là c'est pas possible il faudra forcément récupérer les palettes et les transporter mais pour ceux qui aiment faire justement du transport du transport de palettes de la manutention et qui n'ont pas envie d'utiliser la fonction de distribution qui est fournie par l'autre mode et bien ce mode sera définitivement pour vous 24 palettes qui sont ici que vous pouvez récupérer ça vous laisse largement le temps de venir de voir venir de pouvoir avoir vos même si vous avez énormément de ruches vous allez être tranquille un bon moment avant que ça se remplisse complètement et donc là nous avons bien nos 24 palettes qu'ils ont spawné qui sont là enfin dernière usine nous avons la Chocolate Muesli Factory aussi faite par LSMT Modding Team qui fait aussi que 3,5 MO 14 emplacements et qu'est-ce que c'est en fait et bien c'est leur version de l'usine de céréales dans l'usine de céréales classique donc qui va coûter 110 000 euros les deux elles ont exactement le même prix que vous avez ici l'usine de céréales classiques vous allez faire des céréales à partir de miel de maïs d'avoine et de raisin sec en fait en gros vous faites un espèce de cornflakes muesli voilà avec du maïs soufflé alors que dans leur version à eux vous allez vous allez aussi trouver bien sûr dans les usines voilà juste ici vous allez avoir besoin pas de maïs mais de chocolat et de sucre voilà et alors encore une fois la grosse différence donc on va voir ici effectivement c'est que hop quand on vient dans ce menu là vous allez voir donc on a effectivement de miel de raisin sec de chocolat d'avoine et de sucre pour faire du céréales mais regardez un petit peu la différence au niveau des proportions lorsqu'on est avec l'usine de céréales classiques on a besoin de un miel un raisin sec deux avoines deux maïs qui nous font deux céréales à hauteur de 2166 par mois donc on aura 4320 litres de céréales qui seront produits par mois avec une consommation qui sera bien supérieure à ce qui est produit en fait on met beaucoup plus de produits que ce qu'on ressort alors que là cette fois-ci dans le même esprit que les autres usines on va avoir 24000 litres par mois d'accord parce qu'on va produire 100 litres de céréales par cycle à 240 cycles par mois donc 24000 litres par mois ce qui est beaucoup plus important et on va consommer beaucoup plus on va consommer 10 de miel 10 de raisin sec 10 de chocolat 60 d'avoine et 10 de suc pour faire 100 donc en fait le total va bien être égal à 100 donc de ce côté-là c'est peut-être un petit peu mieux maintenant encore une fois ça va consommer beaucoup ça va produire beaucoup et il va falloir du coup surveiller cette usine vous avez que 7000 litres de stockage au maximum dedans donc si vous ne mettez pas en vente directe ou en distribution alors il n'y a rien pour l'instant qui accepte des céréales pour fabriquer autre chose donc plutôt on va parler de vente directe et bien vous aurez 7000 plus ici alors ce qui est la différence avec la Land Becry c'est que la Land Becry on n'avait que deux palettes qui pouvaient spawner en même temps là on en a 8 donc ça fait quand même une grosse différence donc on peut avoir 8000 litres déjà qui sont dehors et 7000 litres à l'intérieur donc ça vous fait 15000 litres de stockage donc en gros il va falloir passer une ou deux fois par jour si vous voulez que vos 24000 litres puissent bien se faire et qu'il y ait de la place pour que ça se fasse après niveau esthétique c'est exactement la même que celle de base la seule différence c'est qu'on a encore cette couleur un peu ocre sur le bas du bâtiment comme avec la Land Becry et on a alors cette banquette bon au moins on arrive à reconnaître les deux différencier l'un de l'autre évidemment on produit vraiment les mêmes céréales que l'autre donc il n'y a pas de différence au niveau du prix ça sera acheté de la même façon il n'y a pas d'usines en fait pour l'instant qui produisent de nouveaux produits tout simplement parce que en fait c'est toujours un peu compliqué sans script dans le sens où pour avoir de nouveaux produits et qu'ils soient reconnus par la map que vous puissiez vendre etc il faut que la map elle ait dans ses lignes de code ces nouveaux produits donc voilà je ne pense pas qu'on va en voir incessamment sous peu il faudra attendre que des nouvelles maps sortent peut-être peut-être que Shaba nous fera la surprise avec la prochaine coronela qu'il est en train de préparer pour FS22 peut-être qu'il incorporera directement d'autres usines qui seront dans le même système d'usines mais qui seront des usines spécifiques avec peut-être du fromage de chèvre enfin voilà un petit peu des choses qu'il nous avait déjà habitués à faire mais qui seront spécifiques à sa map le dernier mode qu'on va voir aujourd'hui il s'agit du Hunt Emma Shop toujours de LSMT Modding Team 3,39 MO donc c'est ce mode là qui est en fait et bien pas une usine mais un point de vente vous allez donc le trouver juste ici et c'est un point de vente qui va vous permettre de vendre tout ce que vous produisez voilà donc c'est vraiment le but de ce point de vente de vente tout ce que vous produisez et donc j'ai pensé que c'était intéressant de le voir parce que alors il est très beau c'est un très beau point de vente j'aime beaucoup en plus c'est rigolo c'est que comme en allemand tante ça se dit tante c'est écrit tante Emma bon l'ADN et du coup voilà c'est assez rigolo c'est bien fait c'est joli c'est sympathique moi ce que j'aurais aimé qu'on n'a pas encore et que ce serait bien qu'on l'ait c'est un point de vente qui prend tout pas seulement les produits qui sont produits là mais absolument tout parce que là comme vous pouvez le voir vous allez pouvoir vendre le lait les patates le sucre l'huile la tomate le fromage les gâteaux le raisin les fraises l'olive le sel le déneigement le jus de raisin les salades l'huile d'olive l'huile de tournesol les oeufs le pain et la farine donc vous voyez un petit peu tout ce que ça prend donc ça va prendre en gros tout ce qui est dans les serres plus les patates je ne sais pas pourquoi et le lait et tout ce que vous allez produire aussi dans les usines de production je n'ai pas l'impression que ça vous prend le chocolat voilà il n'y a pas tout c'est un petit peu bizarre je ne sais pas ce que c'est c'est un espèce de est-ce que c'est un petit restaurant du coup elle ne prend que ce qu'il y a mangé mais pourquoi est-ce qu'elle ne vend pas de chocolat je pense que c'est une question qui restera sans réponse peut-être qu'il y aura aussi une mise à jour qui fera que ça en fera un bien meilleur mode que ça ne l'est pour l'instant nous verrons ça prochainement peut-être et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le gros pouce bleu de vous abonner partagez aussi la vidéo avec les personnes qui en ont besoin si vous voulez leur enseigner un peu plus sur les usines n'hésitez pas également à me poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir un petit peu plus sur d'autres choses et puis tout simplement aussi à rejoindre la famille Tractor si vous le souhaitez on va essayer on va essayer de se concentrer un petit peu non c'est pas possible c'est juste pas possible fort rebond au début malheureusement en tout cas merci à tous merci à vous pour vos gentils commentaires et pour tout simplement le fait de bien regarder mes vidéos et de partager etc il y a également en ce moment une promotion qui est faite sur les serveurs Nitrado avec lesquels je suis partenaire vous allez pouvoir en fait prendre un serveur enfin commander commencer un nouveau serveur ou plusieurs serveurs comme vous voulez en tout cas avec 25% de réduction donc pour ça tout ce que vous allez faire c'est suivre le lien dans la description et ajouter le code SHERLOVE25 je vais vous remettre maintenant à l'écran et avec ceci vous aurez donc 25% de réduction ce code n'est valable que jusqu'au 21 février yes 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 ah 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 on a le salut hélicoptère à la prochaine Sous-titrage ST' 501